Bonjour, c'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettre à ICI Télévisions Madame May Telmissani, romancière, égyptienne, canadienne et professeure agrégée au département de communication Université d'Ottawa. May Telmissani a publié à Montréal un recueil de chroniques intitulé « Ceci n'est pas un paradis chez mémoire d'encrier » en 2017, traduit par l'écrivain Mona Latif Rattas et qui relate son expérience d'immigration au Canada et ses retours successifs en Égypte. Ses romans d'Oniazad, Chiaque Sud en 2000, Heliopolis, Acapella, 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 Acapella ainsi que ses recueils de nouvelles gravures répétées, trahisons mentales et judas ont été acclamés par la critique aussi bien égyptienne que française. Son premier roman, Doniazad, a été traduit et publié en huit langues, incluant l'anglais, le français et l'espagnol. En 2002, ce roman a reçu le prix Art et Mar, bastien en France et le prix d'encouragement de l'État du ministère de la Culture du Caire pour le meilleur roman autobiographique. Ses publications académiques incluent Les derniers bains du Caire en 2009, La Hara dans le cinéma égyptien, Quartier populaire et identité nationale en 2010, The Counterpoint d'Edouard Saïd Legacy en 2010, en plus de nombreuses recherches académiques sur les cinémas du monde, mais aussi sur le printemps arabe, notamment la révolution en Égypte et les efforts en vue de la laïcité. Ses recherches académiques sont publiées au Canada, en France, en Angleterre, en Égypte, en Inde et au USA. Son dernier livre est publié à Darj El-Shoro qui s'intitule « El-Kul-Ya-Kul-Ohibbuk, traduction vers le français. Tout le monde dit « Je t'aime ». » Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Mme May. Bonjour Kamal et merci de m'avoir invitée. Alors c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. On a insisté pour que vous soyez dans notre tribune. Vous voilà, madame. On va parler d'abord, si vous permettez, on va récapituler au niveau de vos premières œuvres. J'ai pris soin, j'ai pris plaisir de les citer. Vos premiers romans, quand je vois des titres comme Doniazade, Héliopolis, Sakapella, on dirait qu'il y a une touche mythologique, historique, en quelque sorte. Est-ce que c'est bien le cas? C'est tout à fait le cas. En tout cas, dans les titres, c'était un élément très important pour moi de choisir un titre, un seul mot, avec une dimension, vous dites si bien mythologique. Il y a dans Doniazade, évidemment, la référence à la sœur de Scheherazade dans les mille et nuits. Tout à fait. Il y a dans Héliopolis, le rapport, c'est un quartier cosmopolite du Caire qui a été construit par le baron Ampin dans les années 1910. Et donc, c'est un baron belge. Donc, il y a cette dimension aussi historique de l'Égypte moderne. Dans Acapella, il y a tout l'amour pour la musique que je porte en moi, la musique classique, l'opéra, ma double culture, en fait, on va dire, égyptienne, arabe, mais aussi européenne, française en particulier. Donc, tous ces éléments-là sont réfléchis plus ou moins, sont représentés plus ou moins dans les titres, mais aussi dans les romans. – Mais justement, aussi dans vos recueils, je dirais une touche historique, mais en quelque sorte spirituelle, peut-être bien quand je vois des titres comme « Gravure répétée », « Trahison mentale » de Judas. Peut-être que ce sont des héros symboliques, justement, qui, n'est-ce pas, qui expriment ou qui symbolisent justement un état de fait, une mentalité pareille. Est-ce que c'est le cas, justement ? – C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je n'écris pas de roman historique. Tous mes romans sont situés dans la contemporanéité, dans le temps actuel, dans le présent. Héliopolis se penche un petit peu sur les années 1970, donc l'époque du président Sadat. – Mais finalement, c'est très contemporain et c'est très moderne. Tout ce qui m'intéresse dans l'histoire et dans la mythologie, je le fais passer à travers le regard de personnages contemporains qui sont présents parmi nous, hommes et femmes. Donc, je m'intéresse beaucoup aux liens que l'on puisse créer entre cette histoire, ces traditions, ces mythologies, ces lieux de mémoire, etc., que nous avons dans nos pays, que ce soit en Égypte ou ailleurs, et aussi le rapport, qu'est-ce que ça représente, on va dire ça comme ça, pour un contemporain, pour un personnage contemporain. – Très bien, donc l'intérêt justement de la contemporanéité, comme vous venez de le dire. Puis ce magnifique livre traduit par Mona Latif Gata, ceci n'est pas un paradis, bon, un livre qui se situe aux frontières du voyage, on va dire, la nouvelle, c'est un croisement entre le récit, la nouvelle et la chronique intimiste, mais il y a aussi un arrière-plan aussi de l'Égypte en mouvement. – Absolument, c'est vraiment un livre qui me tient à cœur, pour la simple raison que c'est aussi en français ma première publication à Montréal, au Canada, chez Mémoire d'Encrier, donc j'étais très, très fière d'avoir publié ce livre il y a 3-4 ans, chez Mémoire d'Encrier. – Ceci n'est pas un paradis, c'est un commentaire en fait sur le nomadisme des personnages qui traversent les frontières et qui ont le privilège de traverser les frontières entre leur pays d'origine et les pays d'accueil, et ici dans notre cas précis, c'est entre l'Égypte, le Canada, en passant par la France, parce que quand même, en étant francophone moi-même, il fallait toujours m'arrêter à Paris quelque part ou ailleurs en France, voilà, pour respirer un petit peu et écrire aussi. Donc c'est ce voyage-là, avec un transit toujours en Égypte, entre l'Égypte et le Canada en France, qui m'a inspiré les chroniques, et vous le dites si bien, c'est un mélange de récits, de chroniques nomades, on les a appelés comme ça, le sous-titre, c'est chroniques nomades, avec un mélange aussi de, je dirais, d'essais, mais en format très court, essais politiques, parce que je fais plein de références… – Il y a un engagement. – Oui, plein de références à la laïcité, à l'état actuel de l'Égypte, le livre, il ne faut pas l'oublier, les chroniques étaient écrites dans les années 2000, avant donc la sortie de Moubarak du pouvoir, et donc c'est l'époque où l'Égypte, effectivement, était en mutation, en préparation pour le printemps arabe, et où je voyais qu'il y avait un déclin énorme, chaque fois que je rentrais dans le pays, ce déclin était palpable et je voulais rendre compte de ce déclin, mais en même temps, donner l'exemple du Canada, quelque part, comment est-ce qu'on a réussi dans un pays comme le nôtre, ici au Canada, à gérer les différences, à maintenir la paix sociale et ainsi de suite. Donc c'était un peu le regard d'une Canadienne sur l'Égypte quand j'étais là-bas, mais aussi le regard d'une Égyptienne sur le Canada quand j'étais ici, avec l'idée que l'ici et là-bas, ce n'est jamais un paradis. On cherche un paradis partout. C'est très métaphorique, là, on le saisit, c'est une quête absolue, peut-être qu'il ne finit pas dans le fond. Très bien, mais on va faire une pause, on revient avec vous dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, en ce jeudi. Notre invitée d'aujourd'hui, Maye Thirmissani, romancière, elle a écrit son tout dernier, « Al-Kul Yaqul » au Hibouk, traduction, « Tout le monde dit « Je t'aime ». » Avant de parler de ça, madame Maye, vous interpellez justement la pensée nomade dans ce livre, « Ceci n'est pas un paradis », justement, mais il y a aussi la problématique du retour qui est souvent posée chez les auteurs, on va dire, de la migrance. Cette situation du retour, pourquoi elle est souvent posée, selon vous, pourquoi on la retrouve souvent posée avec une certaine acuité, on va dire ? C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer la situation de quelqu'un qui appartient à la première génération d'immigration ou d'immigrant dans la famille. Et souvent, cette personne-là, si elle est formée, si elle a eu son enfance, son adolescence, une partie de l'âge adulte dans un pays d'origine, une fois dans l'immigration, va certainement réfléchir à un moment donné à retourner au lieu d'enfance, au lieu de l'enfance. Et c'est un peu le cas de plusieurs amis. Moi, je suis arrivée au Canada en 1998, j'avais déjà 33 ans. Donc plusieurs amis autour de moi, plusieurs membres de la communauté arabe canadienne, etc., sur lesquels je fais de la recherche, ont ce désir-là de retourner sur les lieux d'enfance. Ce n'est pas tout à fait le cas de deuxième ou de troisième génération née au Canada d'origine arabe. Alors il faut faire juste la différence entre les deux. Mais dans le roman, dans « Tout le monde dit je t'aime », « El koli akul uhebbuk », il y a un mélange de plusieurs générations quand même. Ce que j'essaie de démontrer dans ce roman, qu'on est tous en mouvement, quelle que soit la situation et quelle que soit l'origine. Tous à la recherche d'une réponse. Alors justement, « El koli akul uhebbuk », je traduis encore, « Tout le monde dit je t'aime ». D'ailleurs, c'est un titre qui est fascinant, avec des personnages fascinants. Kamal l'égyptien, Karim, Noura, la femme de Karim, qui rencontre la Syrienne d'Aïna, puis Bassam El-Laye, qui clôture cette panoplie de russes. C'est un récit janché d'histoire, de vision sur l'amour et une vision sur le monde aussi. Alors, avec tous ces personnages, c'est quel lien sacré qui les unit justement ? Dans le récit, dans le roman, ces cinq chapitres, vous venez de nommer les noms des personnages, qui sont les personnages centraux dans chaque chapitre. Et il se relaie quelque part. C'est-à-dire que Kamal rencontre Karim dans un train. Ensuite, Karim rentre chez lui. Il parle à sa femme, Nouraen. Ensuite, Nouraen prend l'avion et elle rencontre Daina. Daina reprend un autre avion. Et quand elle rentre chez elle, elle rencontre son mari Bassam. Et donc, les cinq personnages ont un lien quelque part ombilical, mais c'est un lien de papier. Un lien que je crée, en fait, sur le papier pour dramatiser un petit peu les rapports entre les personnages. Et il s'avère qu'ils avaient, en fait, des rapports très intimes. Donc, Nouraen, à un moment donné, était une des premières amours de Bassam, et ainsi de suite. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers tout le mouvement, à travers tout le mouvement et à travers la traversée des frontières, tout le monde dit « je t'aime » de deux façons différentes. Il y a le « je t'aime » qu'on dit à notre partenaire, à notre conjoint amoureux, etc. Et il y a le « je t'aime » qu'on dit à notre pays. Et le pays natal ou la patrie, ou le pays d'accueil. Et avec un petit clin d'œil, j'essaie de déstabiliser le sens de ce mot. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette expression « je t'aime » quand on le dit. Est-ce qu'on y croit vraiment ? Est-ce qu'il y a vraiment une vérité à ce terme ? Et quand on dit à nos pays d'origine et à nos pays d'accueil, on exprime le même amour, qu'est-ce qu'on veut dire exactement avec ça ? Et du coup, je varie les relations que chaque personnage a avec son partenaire, ou ses partenaires, parce qu'il y a aussi des triangles amoureux dans le roman. Et je varie aussi la réponse à la question de l'amour du patrie. Il y a Bassam El Haïk, par exemple, qui est un de mes personnages préférés dans ce roman. C'est un Syrien qui a immigré au Canada en 1982 à cause de plusieurs hostilités et guerres, etc., sur sa terre natale et autour de la Syrie, et qui donc s'installe au Canada depuis 1982. Il ne bouge pas. Il ne rentre jamais au pays. Mais au Canada, il vit en tant que Syrien. Il est tout le temps attaché à sa communauté. Il est tout le temps branché sur les nouvelles de son pays natal et de la région, et ainsi de suite. Donc j'essaie de démontrer un petit peu le rapport ombilical de ce personnage à son pays natal, même s'il reste à 100 % canadien. Donc ce genre d'amour pour le pays natal ne disparaît pas. Il n'y a pas d'amour qui s'évapore comme ça facilement. Il est continu. Oui, absolument. C'est un amour continu. Alors vous parliez justement de la patrie. Bon, on a l'impression d'être devant des montres parallèles qui s'unissent et qui se différencient. Mais dans le fond aussi, on a l'impression aussi d'être non seulement devant cet amour de la patrie, mais que la femme aussi, c'est une patrie. Yes. Je suis ravie que vous puissiez dire ceci, parce que je n'ai pas tout le temps l'occasion de parler de comment, dans la littérature égyptienne, mais aussi arabe et la poésie traditionnelle arabe, etc., l'image de la femme comme patrie est très présente. Et je crois que je voulais rendre hommage à cette image-là en insistant sur des personnages féminins qui deviennent pour leurs partenaires l'équivalent de la patrie. La patrie, c'est-à-dire le pays d'origine. Et je crois que c'est très important de comprendre que dans l'immigration, une belle histoire d'amour fait une grande différence dans la vie des immigrants. C'est-à-dire que ça leur permet un certain ancrage et ça leur donne de l'espoir dans un avenir meilleur. Si on est marié avec des enfants, on s'installe bien, etc. Et donc c'est un élément, quand on parle d'amour, ce n'est pas une thématique triviale. C'est une thématique très, très vitale dans la vie des immigrants. Parce que du coup, exactement comme vous le dites, la femme devient la patrie aussi. – Parfait. Excellent. Encore une pause, mesdames et messieurs, et on revient dans les prochaines minutes. May Telmissani, c'est notre invité d'aujourd'hui. Restez avec nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, pour continuer notre discussion avec May Telmissani, romancière autour de son dernier livre, « Al-Khul Yaqul-Lohibbuk ». Tout le monde dit « Je t'aime ». – Alors, madame May, maintenant parlons de cette idée des frontières. Ils sentent qu'il y a des frontières. Bon, ça se passe dans un train. Tout le monde se relait sur le récit qu'on venait de dire. Mais comment faudrait-il justement comprendre cette idée des frontières que traversent tous ces personnages ? – Écoutez, les frontières, c'est une thématique très, très importante dans le monde moderne. Il y a ceux qui prétendent que les frontières se sont complètement écroulées puisqu'on a l'Internet et puisqu'on a accès à l'information, etc. Alors que d'autres trouvent que les frontières deviennent de plus en plus rigides parce que les vraies frontières nationales, géographiques, etc. sont de plus en plus difficiles à traverser. Il faut rappeler aussi que le roman se passe en février-mars 2020, ce qui veut dire qu'on est au début de la pandémie, au début de la découverte de l'ampleur de cette pandémie à l'échelle mondiale. Et que donc les personnages vont se retrouver, encore une fois, restreints dans leur capacité de mouvement. C'est tout le temps des personnages aussi qui vivent à distance, qui ont un rapport amoureux à distance. Parce que le mari travaille, je ne sais pas, dans une ville comme Windsor, alors que l'épouse vit dans une autre ville comme Toronto. Et il y a un mouvement entre les villes, etc. Donc le problème des frontières, c'est que ça devient une métaphore pour les immigrants, pour dire qu'on aimerait bien traverser ces frontières, mais aussi frontières nationales, mais aussi linguistiques, culturelles, etc. On aimerait bien avoir cette forme d'intégration-là. Mais la réalité est que ces frontières persistent et deviennent, dans certains cas, de plus en plus rigides. Et ça me mène à penser aussi que le roman est tout à fait dans la laïcité, mais sans être dans la laïcité directe. C'est-à-dire que moi, je célèbre beaucoup dans ce roman l'égalité entre hommes-femmes. Je célèbre également l'égalité entre citoyens. Que ces citoyens soient de première, deuxième génération, troisième génération, ou les fondateurs du Canada ou les communautés fondatrices du Canada ou des États-Unis. Parce que le roman se passe aussi un peu aux États-Unis. Donc pour moi, ce droit de citoyenneté-là est un des droits que la laïcité garantit. Et je crois que c'est dit d'une façon très, très subtile dans le roman. Mais je crois que c'était quand même mon engagement politique qui parlait derrière le récit, un petit peu, qui faisait des lignes très, très claires. Claires et lucides, oui. Et lucides par rapport à cette thématique-là, de la laïcité, de la citoyenneté responsable, mais responsable de part et d'autre. De part et d'autre des frontières entre communautés visibles et invisibles et ainsi de suite. Cette réciprocité, tout à fait. À la fin, c'est Sébastien Mélaï qui trace, qui dessine, qui projette cette fin. Bassam qui se nourrit des histoires, de la mémoire, qui a tenté de changer le monde, peut-être qu'il n'a pas réussi complètement. On voit dans une scène, il taille sa barbe, n'est-ce pas, pour rencontrer Selma. C'est un signe, c'est très révélateur comme signe que vous avez trouvé là, madame. Mais est-ce que cela n'est pas une touche d'espoir, de paix, d'amour, de relance, n'est-ce pas, que vous avez tenté de projeter à travers ce roman? Absolument. Bassam El Haïk, cet homme syrien qui a dépassé la 60 ans et qui, donc, habite au Canada et aux États-Unis depuis 1982, est un personnage défait. C'est un personnage qui sent la défaite dans son corps, dans son histoire personnelle, dans la vie en général, etc. Il continue d'exister, mais il existe comme un jellyfish. À un moment donné, je fais un lien avec le jellyfish. Mais en même temps, ce qui sauve Bassam El Haïk, c'est son désir de toujours plaire aux femmes. Et du coup, même quand il est marié... C'est un séducteur. C'est un séducteur et il trouve la paix auprès de plusieurs femmes dans le récit, y compris des jeunes femmes qui sont dans la trentaine, un peu comme Selma, qu'il rencontre par pur hasard. Et qu'il va peut-être, donc à la fin du roman, je donne un peu d'espoir à Bassam, qui va peut-être se lier en amitié avec cette jeune fille. Il n'y a rien de nécessairement érotique dans cette relation, mais il y a toujours ce désir de rapprochement entre hommes et femmes à travers l'amitié, à travers la complicité, et ainsi de suite. Donc j'essaie de trouver une issue pour Bassam El Haïk et pour plein d'hommes arabes qui lui ressemblent, en fait, et que j'ai rencontrés. J'entends plein d'histoires et je suis de près des membres de ma famille, des collègues, des gens sur lesquels je fais de la recherche, etc. Et souvent, il y a cet élément amoureux qui est un peu perdu dans la vie d'un personnage qui a dépassé les 60 ans, etc. Et je lui donne donc une porte d'espoir, quelque part, à la fin du roman. Une touche d'espoir, comme vous dites. Mais c'est un roman, on va dire, janché, rempli de ce qu'on vit, du COVID, des répercussions de cette pandémie, du corona, de la guerre, des engagements des personnes. Pourquoi est-ce que vous avez tenu, n'est-ce pas, à mettre en valeur cette complexité des choses dans ce roman ? C'est-à-dire qu'au début, c'était l'histoire d'une rencontre dans un train, deux personnages qui ne se connaissent pas et du coup, ils découvrent qu'ils ont plein d'éléments en commun. Un personnage a 60 et quelques années, l'autre a 40 et quelques. Et donc, il y a un jeu de miroir qui se crée entre ces deux personnages-là. On dirait que Kamel El-Masri, c'est l'avenir de Karim Sedet, le jeune. Mais petit à petit, je me suis penchée un peu plus à travers ce roman sur des réalités beaucoup plus concrètes de leur vie quotidienne. Karim, par exemple, a étudié à l'Université à Montréal. Noorhen a également fait une maîtrise à l'UDM. Et ainsi de suite. Donc, je montre un petit peu et de plus en plus la réalité sociale, culturelle, politique de ces personnages parce que c'est cette réalité-là qui les forme, qui constitue leur personnalité, qui nous aide à comprendre leur choix dans la vie et aussi leur histoire d'amour, comment l'histoire d'amour se construit sur un fond social et politique. Très bien. Alors, « Al-Khul y'a-Khul » « Oh, et beaucoup tout le monde dit je t'aime » de Maïe Thil-Missani. Je vais vous demander de le montrer, Madame Thil-Missani. Vous avez le livre avec vous, hein ? Oui. Oui, de le montrer, s'il vous plaît. Oui, oui, je vous remercie. Il est publié chez Dar Shorok en Égypte, c'est bien ça ? Voilà, voilà. Et si vous voyez bien la couverture est d'un grand peintre d'Égypte, Khaled Hafez. Et ce sont des personnages qui sont en train de, en fait, voler avec leurs valises, avec leurs ailes, etc. Très expressif. Et c'est vraiment la condition nomade des immigrants, des immigrants arabes canadiens dont je parle dans le roman. Dont vous parlez dans le roman. C'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup d'être passée chez Arts et Lettres, Madame May. Thilmissani avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à vous. Kamal Benkiran avec vous. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada